Allez, vous rappelez qu'il est tout juste 8h35, une minute passée sur Radio Marquise. Et oui, tous les 15 jours, nous avons notre invité, M. Ludovic Verfaille, vétérinaire de Nukuiva. Bonjour docteur. Kaohanui, Sophie. Alors je vais te laisser nous annoncer le sujet d'aujourd'hui. Oui, donc aujourd'hui on va parler des crêpes au beurre. Ah non, pas du tout. On va parler de la filaire des chiens, la filaire cardiaque des chiens. Voilà, un verre qui va grandir dans les artères pulmonaires et dans le cœur des chiens. D'accord. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi ça ? Parce qu'il y en a ici, il n'y en a pas beaucoup, sur Taiohae en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. J'ai détecté un cas il y a un an de ça, plutôt vers Vaillie, un chien qui était très plombé. Et puis, à chaque fois que j'ai l'occasion de regarder du sang de chien, je regarde si on trouve les petites larves de ces vers. Et pour une bonne quinzaine de tests sur Taiohae, je n'ai pas trouvé. Donc c'est une bonne chose. Parce que c'est un parasite sanguin transmis par des moustiques. Culex, ce n'est pas les zébrés qui donnent la dingue, c'est un autre moustique. Et ce parasite sanguin est très répandu partout sous les tropiques. Et donc, il y en a sur Tahiti, dans les îles, il y en a un peu partout. Et il y en a un tout petit peu à Nukuriva. Et apparemment, il y en a très peu ou pas du tout à Taiohae. Donc ça dépend des moustiques. Donc ça dépend où sont les moustiques et ceux qui peuvent être infectés. Et quels chiens ils vont repiquer après. Et tout ça. Donc c'est une bonne nouvelle, plutôt. Par contre, en écoutant pas mal de cœurs de chiens sur Hakahao, à Wapau, là je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de souffle cardiaque assez fort. Et il se peut qu'il y ait beaucoup plus de filaires cardiaques, de diérophilarioses sur Hakahao. Donc chaque petit coin, chaque vallée a sa situation particulière. Du fait de l'humidité, du fait des moustiques et du fait de la présence ou pas de ce parasite. Sachant que bien sûr, ce parasite est arrivé de l'extérieur, par intermédiaire des chiens qu'on a ramenés. Et que du coup, plus on ramène des chiens de l'extérieur sans les avoir traités avant, et plus on ramène des nouveaux vers, des nouveaux parasites, des nouveaux virus, des nouvelles bactéries et des nouveaux problèmes pour les millénaires à venir. Et quels sont les signes de ce vers dans le cœur de nos chiens ? Alors, au début, il n'y a pas de symptômes. On s'en rend compte uniquement parce que quand on regarde une goutte de sang au microscope, on voit que les globules rouges sont calmes partout, mais par d'endroits, ils dansent. Les globules rouges dansent. Les globules rouges dansent. En fait, c'est parce qu'il y a des micro-larves qui gigotent et qui font remuer les globules rouges. On ne voit pas directement les larves, mais on voit leurs mouvements. Et donc, au début, c'est juste une découverte fortuite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça met du temps entre le moment où le moustique va injecter les larves. Donc, comment ça se passe ? Le moustique, il se nourrit de sang pour faire ses oeufs. Il a besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de protéines pour pouvoir pondre des oeufs. Donc, les femelles moustiques vont piquer et vont injecter leur salive d'abord. En injectant leur salive, ça permet que le sang évite de coaguler dans leur trompe. Ils vont aussi injecter des larves du précédent repas de sang du précédent chien. Et du coup, ils vont injecter des petites larves. Voilà. Ces petites larves vont circuler dans le sang du chien. Et ils vont être plutôt du côté de la rate ou des organes internes dans le cours de la journée. Mais au petit matin et dans l'après-midi, aux heures où les moustiques piquent, ces larves rejoignent la circulation périphérique. C'est pour ça que si jamais on prend du sang d'un chien à midi, on est quasiment sûr de ne pas trouver. C'est rare de trouver des larves s'il en a. Par contre, si on va prendre son sang à 5-6 heures le soir ou à 7 heures le matin, là, les larves vont rejoindre la circulation périphérique et là, on va les trouver. Donc, c'est quand même étonnant de voir déjà l'adaptation de ce parasite au cycle de vie du moustique pour être sûr de pouvoir circuler d'un chien à l'autre en passant par un moustique. Donc, du coup, au début, on ne voit rien, sauf peut-être éventuellement des petites larves de ce verre dans le sang aux heures où les moustiques piquent. Et entre le moment où la larve est injectée et le moment où ça se transforme en verre adulte, il faut compter 100 jours, un peu plus de 3 mois. C'est-à-dire que pendant 100 jours, il n'y a rien de visible. Et puis, ça devient donc des verres qui peuvent faire 10, 12, 15 centimètres, qui sont assez fins mais qui sont longs et qui s'installent dans les artères pulmonaires et puis qui peuvent migrer jusque dans le ventricule droit du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre ? C'est un animal qui se fatigue vite, qui respire plus fort, qui a tendance à plus se reposer et puis qui peut avoir un peu de tout, qui peut de temps en temps cracher du sang, qui peut avoir du liquide qui commence à s'accumuler en bas, dans les pattes, dans sa bourse, dans ses bourses, si c'est un mal, du côté du ventre, on appelle ça de l'acide. C'est quand le cœur a du mal à faire circuler le sang. Et donc, le plasma du sang traverse les petites veines et donc, ça s'accumule en position basse. Et puis après, quand on écoute le cœur, on a des souffles qui sont de plus en plus forts. Et puis, en général, ça ne se passe pas bien, ça se termine mal. Pour vous donner une idée, la première fois où j'ai vu de mes yeux ces verres, c'était dans les îles Olloté, en Calédonie, à Ouvéa exactement, où des gens très attachés à leur chien me ramènent un chien assez jeune, qui n'avait même pas deux ans, qui était en détresse respiratoire. Je lui fais un traitement et paf, il meurt dans mes mains. Le choc. Alors, les gens étaient très attachés à leur chien. Moi, je suis choqué de ce qui se passe. Je leur demande s'ils veulent bien que j'ouvre le chien, j'ouvre le cadavre, pour savoir ce qui se passe, pour comprendre. Parce que là, c'était incompréhensible. Et ils acceptent, heureusement, si je puis dire, parce que ce n'est pas évident. Ils acceptent, donc on va dans un endroit suffisamment propre, pour pouvoir aller regarder. Et effectivement, en ouvrant la cage thoracique, le cœur était très gros. Et en ouvrant le cœur, il était bouché de verre. C'est comme s'il s'était rempli de spaghettis très fins, de vermicelles plutôt. Et donc, du coup, je n'arrive pas à imaginer comment le sang arrivait à encore passer à travers cet imbroglio de verre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les cas extrêmes. Donc, les chiens meurent parce que le sang n'arrive plus à circuler. Aussi, parce que des fois, des verres se décrochent et puis vont boucher ailleurs. Et empêchent la circulation du sang. On appelle ça un infarctus. Ça fait des accidents vasculaires. Donc, quand ça se passe dans le cerveau, ça fait un accident vasculaire cérébral. Si ça se passe dans les reins, ça fait un accident vasculaire rénal. Si ça se passe dans le foie, etc. Quand l'arborescence vasculaire se ramifie pour finir par une très fine circulation sanguine, forcément, ça va se boucher. Et tout ce qui est en aval de ce bouchon ne va plus être irrigué de sang. Les tissus vont mourir. Donc, ça se termine toujours mal quand on ne fait rien. Voilà. Maintenant, on peut faire quelque chose avant. C'est très facile de prévenir. Prévenir, ça veut dire quoi ? On tue les petites larves en circulation. Et comme elles mettent 100 jours à devenir adultes, il suffit de traiter une fois tous les 3 mois. Avec un vermifuge classique. Le vermifuge contre les vers intestinaux, les strongles, les tricures, tous ces vers qui provoquent les gastro-habituels des chiens, des chiots surtout. Les vermifuges qu'on utilise pour traiter les vers des boyaux du ventre sont aussi efficaces contre les micro-larves de la dirofilariose, de la filaire cardiaque. Donc, il suffit de faire un traitement tous les 3 mois. Et on prévient très bien cette maladie. Donc, ici sur Taïorae, j'ai eu un premier cas de filariose cardiaque sur un chien adulte ce mois-ci. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler ici. Alors, c'est un chien importé qui vient de Papé-Été et qui a été traité contre les micro-larves. Mais, il se peut qu'à l'époque du traitement, les vers étaient déjà suffisamment grands pour que ce traitement larvicide ne fonctionne pas, mais que les vers adultes soient bien présents. Et qu'on n'en a pas beaucoup. C'est quasiment indétectable. Alors, si, ça reste détectable en sérologie. C'est-à-dire, on va chercher les anticorps. Même sans avoir besoin de fouiller les micro-larves. En prélevant une goutte de sang, en mettant avec un petit test. Hop ! On peut savoir, quelle que soit l'heure de la journée d'ailleurs. C'est plus précis du coup. Et ça marche même pour les vers adultes. Ça va chercher les anticorps par rapport à un antigène qui est présent sur le test. Et du coup, hop ! On peut détecter les vers adultes. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Ce chien a été traité avant de venir sur Papé-Été. Mais peut-être qu'il a eu un manque de traitement avant. Peut-être qu'il y a suffi qu'il n'y ait pas eu de traitement pendant 3 mois pour que des micro-larves arrivent à devenir adultes. Et ces vers, ensuite, il faut qu'ils attendent au moins 6 mois avant de commencer à pondre. Donc du coup, au début, il n'y a pas de problème. Et puis au bout d'un an, ça commence à s'accumuler, à s'accumuler. Et là, c'était le cas. On a ce problème-là. Et là, quand on a des vers adultes, c'est beaucoup plus compliqué à traiter. Parce que si on tue comme ça les vers, ils vont faire d'énormes dégâts dans la circulation sanguine. Donc il faut y aller petit à petit en marchant sur des œufs. C'est-à-dire, on se rend compte que ce vers ne peut vivre qu'avec une bactérie qui est en lui. Donc on va commencer par tuer la bactérie avec des antibiotiques. Pendant un mois, on fait un traitement antibiotique à ce chien. Et d'ailleurs, pour le cas du chien présent sur Tayurae, qui arrivait en étant essoufflé, en a du mal à respirer, et avec un gros souffle cardiaque. Le fait de commencer ce traitement antibiotique, dans les jours qui ont suivi, il est déjà bien mieux. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Il est fini complètement. Non. Mais ça veut dire que déjà, les vers sont affaiblis. Et peut-être que certains commencent déjà à mourir, ou sont déjà digérés. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, en pratique. Mais je veux dire que déjà, ça se passe bien. Au bout d'un mois de ce traitement, on fait un autre traitement qui a pour but de tuer les vers adultes cette fois, qu'on fait deux fois à un jour d'intervalle, qui est très très cher. Et que j'ai essayé de commander, et qui est en rupture de stock en ce moment, dans la centrale de médicaments en métropole. Et donc, je vais voir si, avec les médicaments qu'on utilise pour les filaires en humaine, pour nous, la filaire de l'homme existe toujours par ici. Ce qui provoque notamment les éléphantiasis. Je pense qu'il y en avait beaucoup plus il y a 50 ans, mais qui restent encore. Toujours à cause des moustiques, qui transmettent de la même manière les larves de ces vers. Donc ici, il y a la notésine, le médicament qui traite les filaires. Je vais voir si cette notésine s'occupe uniquement des larves, mais aussi des adultes, des filaires humaines. Et dans ce cas-là, ça pourrait être utilisé pour la thyrophilariose, pour la filaire du chien. Voilà, donc il y a tout un protocole qui se fait sur deux à trois mois pour essayer de sauver le chien. Il y en a même qui font des opérations, carrément, qui ouvrent les artères pulmonaires pour retirer les vers. Alors là, c'est des choses extrêmement fines. Ça se fait dans des hôpitaux pour animaux, avec des spécialistes et tout. On est très loin de ce cas-là. Et puis ne serait-ce que là, il faut savoir les détecter, faire des radios, des scanners, tout ce qu'on peut imaginer. Donc ici, on est à Tayorahe. Les gens ont peu de revenus. On essaie de faire avec les moyens du bord. Donc déjà, une bonne nouvelle, c'est qu'il y en a peu. Sur Tayorahe même, il y en a peu. Par contre, comme j'ai détecté un chien qui était vraiment plombé vers Vaili, sur la route de Tapivail, et le chien avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de larves. Ce chien était venu pour autre chose. Il s'était fait défoncer les poumons par un cochon. Et donc voilà, il est mort très peu de temps après. Ça n'a pas été possible de le sauver. Donc il n'est pas mort des verres du cœur, mais ça a sûrement contribué à la faiblir suffisamment pour qu'il n'ait pas pu supporter l'anesthésie, en fait. Bon, voilà. Pour la petite histoire. Toujours est-il que, voilà, donc pas de panique. Ce n'est pas quelque chose qui est si répandu, du moins à Tayorahe. Après, je n'ai pas écouté assez de chœurs dans les autres vallées pour savoir c'est quoi le statut des autres vallées par rapport à ça. Apparemment, il y en a beaucoup à Hakahao. Donc j'imagine que dans les endroits où il y a des rivières qui coulent, donc il y a des moustiques toute l'année suffisamment nombreux pour pouvoir garder le parasite dans les moustiques et dans les chiens. s'il y a des chiens qui s'essoufflent, qui, au bout d'un moment, commencent à s'essouffler, à avoir plus de mal à respirer, il se peut que ce soit ce problème de filaire cardiaque, de dirophilariose. Dirophilariose. Sur les chiens, donc, docteur. Et donc le chien que tu as examiné est toujours en traitement ? Oui. Donc les nouvelles que j'ai eues, trois jours après, étaient très bonnes. Bon, je n'ai pas eu de nouvelles depuis, parce que la vie continue. En général, quand je n'ai pas de nouvelles, ça se passe bien. Les gens me rappellent quand ça se passe mal. Donc je reprends les nouvelles sûrement. Tiens, au passage, tu m'avais demandé la fois dernière si le cheval qui avait mangé... Oui. L'antana s'en était sorti. Donc j'ai pris des nouvelles avant-hier. Cette plante aussi toxique pour les animaux. Toutefois, voilà, oui. Donc ce cheval va bien. Donc voilà, je suis content. Donc j'espère que le message passe, que le l'antana, cette plante si jolie pour nos yeux, n'est pas du tout une plante bonne à brouter pour nos animaux domestiques. Tout à fait. Voilà, petite... Petite incartade. Autre chose à rajouter sur le verre des chiens, transmis par le moustique. Voilà, par le culex, ou un autre moustique que l'Aïdès égyptien. Ce verre peut être très rarement transmis à des chats. Ça peut arriver. Voilà. Mais c'est très rare. Alors c'est déjà très rare dans les zones où il y en a beaucoup. Donc bon, ici, je pense que c'est pas quelque chose... J'ai jamais entendu pour l'instant de souffle au cœur des chats que j'ai auscultés. Donc je suis pas spécialement inquiet pour ça. Je ne crois pas qu'il puisse être transmis à nous. Si un culex vient nous piquer et qu'il nous injecte, ces petites larves, notre système immunitaire qui est très efficace. Tiens, je rappelle, notre système immunitaire qui est très efficace contre des milliers de bactéries, de virus. Donc ce système immunitaire dont on parle si peu et qui fait des merveilles est efficace et donc nous protège des vers qui ne sont pas adaptés à nous. C'est comme s'il y avait une évolution croisée sur des centaines de milliers ou des millions d'années entre certains parasites et leurs hôtes. Le parasite va pouvoir pomper le sang de son hôte, mais sans le tuer. Il y a une évolution qui se fait sur du long terme, ce qui fait que l'espèce arrive à s'en sortir. Il n'y a pas de souci. C'est rare qu'il y ait un parasite ou un virus ou une bactérie qui soit tellement mortelle qu'il va tuer complètement l'espèce porteur. Ça serait se suicider. C'est pour ça, d'ailleurs, que toutes les épidémies disparaissent. La peste a disparu toute seule. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus le Yersinapestis, la fameuse bactérie, mais il faut les conditions. Il faut les conditions pour qu'elles s'expriment. Donc, une maladie, c'est une histoire d'écosystème entre le bon état de santé ou pas de l'hôte, la personne, par exemple, ou l'animal. Donc, un bon système immunitaire qui le protège, un parasite plus ou moins adapté à son hôte, et puis l'environnement qui va conditionner. Par exemple, on sait que la peur baisse les défenses immunitaires. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec les vers du cœur, mais des fois, voilà, c'est toujours utile de dire des choses comme ça. Merci, docteur. Avec grand plaisir, Sophie. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Oui, avec grand plaisir. Voilà, donc je vous rappelle notre invité ce matin dans les studios de Radio Marquise, le vétérinaire de Nukuiva, M. Ludovic Verfaille.